Bonjour les amis, c'est Célène, Graines de Magie, heureuse de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo concernant le signe des poissons pour le mois de février et également pour la Saint-Valentin. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le domaine sentimental, on ira voir les célibataires, on ira voir les couples, on ira faire une conclusion de ce tirage. On va aller regarder ce qui se passe, mais avant tout je vous souhaite la bienvenue si vous découvrez la chaîne. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui sont là depuis le départ, merci à tous ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas si vous voulez vous abonner à cliquer sur le petit bouton en bas à droite, vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir des notifications. Il est important de savoir que cette vidéo est générale, qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Je vous conseille d'aller donc consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des compléments d'informations. Bien entendu, gardez votre bon discernement, cette vidéo, comme je vous l'ai dit, ne parlera pas à tout le monde. On y va, c'est parti ! Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez cliquer sur le petit lien qui s'affiche tout en haut. Allez, c'est parti, on y va ! On va aller voir l'énergie principale en amour pour votre Saint-Valentin et sur le reste du mois de février. Qu'est-ce qui se passe pour la Saint-Valentin, pour nos amis poissons ? La nature ! Vous avez besoin de verdure, vous avez besoin des montagnes, de la mer, peu importe que sais-je. Vous avez besoin de vous ressourcer, vous avez besoin de revenir à des valeurs vraies, des valeurs naturelles. Il se peut que peut-être vous êtes égaré un petit peu dans le superficiel, là, les poissons. Donc, revenez à la nature ! On va aller voir, vous avez peut-être besoin aussi d'oxygène, de respirer, peut-être un peu de liberté dans ce tirage. On va aller regarder tout de suite avec le rafle des Médéores, ce qui se passe pour vous, mes chers poissons ! Allez, c'est parti ! Ne vous inquiétez pas, c'est un brin de folie, Nérobie, pète un câble. Si, tu pètes un câble ! Ben si, excuse-moi de te le dire. Allez, c'est parti ! Les trois cartes ! Un petit tirage qui est assez difficile et je comprends mieux cette nature qui ressort. On a de l'abondance, on a quelque chose autour de soi qui est plutôt sympa, mais il y a un manque d'ancrage. On vous parle de corps physique souffrant et d'angoisse et de peur. Je ne sais plus quel signe a eu ça, je me demande si ce n'est pas les taureaux. On sent qu'il y a un besoin de revenir à la nature, de calme, de paix intérieure parce que les angoisses, les peurs sont en train d'agir sur votre système immunitaire et pourraient bien vous déclencher des souffrances physiques. Donc là, on sent qu'il y a beaucoup d'angoisse et on vous dit, oh, retourne à la nature, il est temps un petit peu de reprendre confiance en toi avec la carte d'Ajaliou qui est tombée. Mais j'ai vraiment la sensation qu'il va falloir un petit peu se reconnecter à soi, libérer des peurs, des angoisses. Ok, vous avez la capacité, vous avez la possibilité avec cette carte de l'abondance. Allez, on y va pour les célibataires. On commence par les célibataires. Si vous souhaitez acquérir mon petit oracle graine d'amour, n'hésitez pas, je vous mets le lien là-haut. Allez, on y va avec graine d'amour pour les célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis célibataires ? Alors, le deuil, vous voyez, il faut vraiment laisser quelque chose derrière vous, il faut guérir. Ok, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la guérison là. Séparation, réconciliation, dépendance. Ok, lâchez prise. Il y a vraiment cette idée-là dans ce tirage, on est vraiment dans ça. Ok, c'est parti, on y va pour commencer ce tirage avec les célibataires. On a besoin de faire le deuil. On a besoin de faire le deuil, de mettre fin à quelque chose. D'accord ? Alors, peut-être que vous avez une expérience en libertinage, c'est possible aussi. Cette carte est là, ce n'est pas pour rien. On a peut-être besoin de faire le deuil, de guérir de quelque chose avec une personne qui, pour nous, était tout. D'accord ? L'âme sœur, c'est vraiment une personne avec qui on sent qu'il y a une grande connexion. Donc là, vous avez besoin de guérir, de vous, peut-être de vous réconcilier aussi par rapport à une dépendance que vous avez vis-à-vis de cette personne. C'est une histoire qui n'a pas marché, c'est une histoire qui n'a pas fonctionné, qui vous a créé beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, qui vous a fait manquer de confiance en vous. Et là, il faut lâcher prise, il faut laisser ça partir, il faut laisser ça s'envoler. On sent qu'il faut mettre un terme à ça. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous vous sentez, vous avez fait du libertinage, quelqu'un avec qui il y avait énormément de plaisir charnel, de liberté sexuelle. Et peut-être que vous êtes venu un petit peu dépendant à ça. Je ne dis pas que tout le monde est dans ce cas-là, mais en tout cas, ça peut être ça. En tout cas, on sent que pour les célibataires, le cœur est brisé, il y a eu une rivalité, il y a eu une notion de plusieurs personnes dans cette relation. Ça a créé vraiment un grand manque de confiance en vous, énormément de jalousie, peut-être une expérience de libertinage qui ne s'est pas très bien passée, pour être honnête. On sent vraiment que là, au niveau des célibataires, on est touché au plus profond de soi, on est vraiment dans une phase où c'est très difficile. Et je sens peut-être même une espèce de dépression là, pour les poissons à ce niveau-là. Ok, c'est pas très folichon. Néanmoins, pas impossible à surmonter, on vous dit, reconnecte-toi à la nature, lâche prise, laisse aller. Vous avez peut-être besoin de vacances, d'un petit week-end pour vous ressourcer en pleine nature, faire le vide. Il faut vraiment faire le deuil de quelque chose qui n'est plus là. Ouais, il y a carrément quelque chose. Faites un effort. On vous dit que le grand amour vaut bien le respect par les étapes par lesquelles vous devez passer. C'est-à-dire que pour pouvoir avancer et avoir une situation dans laquelle vous allez vraiment aller vers un engagement officiel, il va falloir comprendre que cette étape ici, elle était importante et elle était nécessaire. C'est pas toujours évident de comprendre mais qu'est-ce que j'ai mérité, pourquoi j'ai eu ça, etc. Mais souvent, en fait, la vie c'est ça, c'est-à-dire que si t'arrives à surmonter ça, tu seras plus fort, tu seras plus, en tout cas, plus en face avec ce que tu veux. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. On te demande de guérir de cette épreuve, de cette blessure, de te libérer de tes angoisses, de tes peurs, d'une dépendance à une personne que tu considérais comme un tout, comme une âme sœur. Alors, il faut vraiment lâcher prise là-dessus parce qu'en fait, c'est ce qui est en train de te bloquer pour évoluer sentimentalement parlant. Allez, on y va avec le chakra cœur, on va aller voir les messages à recevoir. Et ici, on a prise de conscience de ton âme sœur, ok. Et ici, vie en commun. Il se peut qu'il y ait un retour, pour certaines personnes, il se peut qu'il y ait un retour, une réconciliation avec l'âme sœur après une phase très difficile, quelque chose qui a été très compliqué, une période où vous avez su peut-être faire le deuil. Et là, les angoisses, les peurs ressurgissent parce que vous ne savez pas si c'est une bonne chose ou pas, d'accord. On vous dit que les peurs et les doutes ne sont pas fondés, mais que ce n'est pas vraiment votre âme sœur. Donc là, vous n'êtes pas forcément prêt, on vous le dit ici, vous n'êtes pas forcément prêt à revenir à ce que vous avez vécu. Vous avez besoin de calme, de sérénité, vous êtes trop dépendant de cette personne et vous devez vous détacher de ça. On vous parle de détachement ici, vie commun, déménagement, déplacement géographique. Moi, j'ai la sensation ici dans ce tirage qu'on est en train de vous dire qu'il faut lâcher prise sur quelque chose que vous envisagez. La vie en commun, là vous allez effectivement changer de vie ou des choses comme ça. Éloignez-vous géographiquement de cette personne, vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de voir la nature. Vous avez vraiment besoin de sortir de ça. Moi, j'ai cette sensation ici que pour beaucoup, ça va être l'idée vraiment de faire un deuil sur une relation où vous étiez très dépendant affectivement. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, on va aller voir pour les couples maintenant, les amis. Allez, allons voir pour les couples poissons. Restez bien jusqu'à la fin et peut-être même regardez le couple parce que ça pourrait éventuellement vous parler, d'accord, pour certaines personnes. Bon, voilà. Allez voir, mais à la fin, on ira faire le récap, le résumé un petit peu des tirages. Donc, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin, les amis. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir un petit peu pour les couples, comment ça se passe. Les couples poissons. Allez, les couples poissons, comment ça se trame sur cette Saint-Valentin. Il faut sortir de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous a fait énormément de mal, là, les poissons. La rencontre, le LGBT, les solutions, le passé. Encore ce passé qui est là, c'est quand même incroyable, c'est fou. Allez, les projets et l'espoir. Alors, pour les couples, c'est un petit peu plus sympa. On se rappelle, il y a de la nostalgie par rapport au passé. On reprend un nouveau départ où on trouve des solutions à des choses qu'on avait peut-être enfermées sur soi. Je pense qu'ici, quand on vous parle de corps physique souffrant, d'angoisse, de peur, vous avez peur justement de prendre ce nouveau départ. Mais on trouve des solutions parce que l'amour, le vrai amour est là. Et qu'on apprend à redécouvrir l'autre sous une autre facette en laissant le passé de côté. Des projets qui sont pleins d'espoir, pleins d'envie. Et ici, de l'engagement officiel pour les poissons. Donc, les personnes qui sont en couple, je pense que vous êtes passés par une période de doute face aux mensonges ou des choses comme ça. Mais que vous avez écouté votre intuition et vous n'avez plus peur de l'engagement. Vous avez vraiment envie de sortir de vos peurs, sortir de vos craintes. Même si ça a été très difficile et qu'il y a une empreinte au niveau de votre corps physique qu'il va falloir peut-être libérer en se promenant dans la nature, en laissant quelque chose émaner de vous, d'accord ? Il faut repartir à la conquête de l'autre. Moi, pour moi, dans cette relation, je vois quelque chose de fort. Donc, ça serait vraiment dommage d'y mettre un terme. On va aller voir avec les anges de l'amour de Dorée Virtue. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a. Mais pour moi, pour les couples, c'est beaucoup plus doux, d'accord ? C'est qu'on accueille ce qui vient. Alors, il y a eu peut-être adultère. Il y a eu peut-être des choses comme ça. Mais il y a du pardon là-dedans. Il y a du pardon. Ouais. Alors, moi, je vous coupe. Mais alors là, il y a de la passion. Il y a énormément de passion à exprimer votre amour. Pour moi, là, pour les couples, on retrouve une certaine passion, une certaine harmonie, quelque chose que l'on avait perdu, quelque chose qui nous permet d'aller vers de l'engagement, vers des projets. Ça peut être construire une vie de famille, habiter de nouveau ensemble. Pardon. Il y a vraiment cette idée d'être fier du couple qu'on est, même s'il y a eu énormément de difficultés, même s'il y a eu des peurs, des angoisses. On se reconnecte au moment présent. On se reconnecte à la nature. On se reconnecte au couple, d'accord ? Il y a vraiment cette idée-là. Et c'est vraiment très profond pour les amis poissons ici. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'envie, d'espoir de guérir, de sortir de ça. Allez, allons voir avec le chat craqueur ce qui se passe. Le poids de la famille et ce n'est pas ton âme sœur. Alors concrètement, j'ai l'impression qu'ici... Alors pour moi, il y a certaines personnes qui se rendent compte que vous pensiez à un moment donné que ce n'était pas votre âme sœur, peut-être que c'est la famille qui vous parle. Alors c'est marrant parce qu'il y a indépendance affective, on l'avait avec les célibataires. Ça peut être le poids de la famille qui vient et qui vous dit « c'est pas ton âme sœur, il est en cul. » Vous voyez, il y a peut-être des peurs, des angoisses, des souffrances parce que ça vient peut-être de la famille qui n'est pas d'accord avec cette relation, tout simplement. C'est peut-être aussi lié aux enfants, la vie de famille, les enfants, etc. Il y a peut-être un poids trop lourd pour vous, vous n'arrivez pas un petit peu à envisager. Mais en tout cas, pour moi, on trouve des solutions. On trouve des solutions à ces souffrances, à ces peurs. Peut-être que le poids de la famille, dans le sens où peut-être vous n'arrivez pas à avoir d'enfants ensemble, quelque chose comme ça. Et pour le coup, c'est ça, la souffrance du corps physique, c'est qu'on essaye d'avoir des enfants, on a peur, on a l'impression que notre partenaire, il ou elle, va partir parce qu'on n'arrive pas à faire cet enfant. Il y a quelque chose comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait de faire un coming out auprès de la famille. On dit, mais non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas, non, non, non. Il y a quelque chose de ce style-là. À vous de le mettre à votre sauce et à vous de voir comment ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, on sort de ça. On trouve les solutions parce qu'en fait, l'amour, il est là, l'amour, il est fort. D'accord ? Et malgré ce qu'on peut vous dire, malgré ce qu'on peut essayer de mettre comme crainte sur votre dos, vous allez réussir à vous reconnecter. La nature, c'est vraiment une façon de vous dire, tu vas te reconnecter à ça, à cet amour, à redécouvrir. L'autre tel qu'il est et vraiment avancer. Pour d'autres aussi, ça pourrait éventuellement être l'idée de faire une rencontre. D'accord ? Et par rapport au fait d'être dans cette communauté LGBT, ça peut être aussi l'idée de, oui, je le vis mal, je ne suis pas bien avec la personne avec qui je suis. Parce que dans mon passé, j'étais peut-être avec une femme, un homme. Enfin, vous voyez, vous étiez peut-être dans cette conception gay, homosexuelle. Et pour le coup, la solution, c'est vraiment d'aller vers ce que vous aimez vraiment. D'accord ? Ce n'est pas de rester enfermé dans le poids d'une famille qui vous pèse et qui n'est pas la vie que vous espériez avoir aussi. D'accord ? Ça peut être aussi une solution. Allez, on y va. On va aller voir un petit peu le récapitulatif de votre tirage pour cette Saint-Valentin et ce mois de février. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça résonne avec ce que vous êtes en train de vivre, comment ça vous parle. Bien entendu, je suis consciente que ça ne parlera pas à tout le monde. Mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller consulter votre signe à 100 morts, votre signe lunaire et votre signe en vénus pour avoir des compléments d'informations. D'accord ? Allez, c'est parti. On va écouter ça saute. La première, c'est la libération. C'est vraiment de vous libérer de ces peurs, c'est de vous libérer de ces angoisses, de cette pression qui peut être faite par la famille. Et ici, attention, on vous dit prudence. On vous dit prudence parce que si vous n'arrivez pas à vous détacher et à vous libérer ici, il va y avoir un manque de chance. D'accord ? Et puis les peurs, les angoisses, le corps physique qui agit. Je vais aller... Ouais, voilà. Vous voyez, il y a la rencontre aussi. Il y a de l'attirance, il y a une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, c'est concrètement ça, mais il faut vous libérer. D'accord ? Libérer les chaînes qui vous emprisonnent à une ancienne relation ou à quelque chose d'ancien qui vous fait encore souffrir. Parce que ce n'est pas le tout d'aller vers cette nouvelle rencontre, de saisir cette opportunité. Si vous n'êtes pas encore guéri, d'accord ? Quelque part et que vous avez toujours des peurs, des angoisses, vous allez faire tout échouer. C'est pour ça qu'on vous dit prudence, ne faites pas n'importe quoi. Pour les couples, c'est un petit peu pareil. C'est, ok, on a envie de se réconcilier, on a envie d'avancer. Mais il faut vraiment mettre un terme et pardonner aux choses qui se sont passées, aux souffrances du passé pour pouvoir évoluer et avancer. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye !